C'est bon, merci ! C'est bon d'être ici. Ok, 8 fois champion du monde, c'est ok. Pour la démonstration. Incroyable champion, Emma. Une gentillesse extrême, une vraie professionnelle, beaucoup travailleuse. Et voilà, c'est parti, Emma Bristow. Ça c'est beau, je vais vous dire qu'il y a de la précision, de la puissance. Voilà, c'est ok. On va profiter de cette journée pour parler d'une famille qui est importante dans le trial. Notamment parce qu'elle a créé une école. Et c'est la famille Valade. Comment ça va ? Bonjour à vous tous. Bonjour à tous. Donc le papa et le fiston qui reprend le relais. Petit à petit, oui. Et donc, quand est-ce qu'a été créée cette fameuse Charcot Academy ? Alors dès que j'ai récupéré la destruction de Charcot, donc c'est en 2004, j'ai réfléchi à la possibilité de former des jeunes et d'amener quelque chose au trial, parce que c'est avant tout ma passion. Et l'académie a été créée en 2004. 2004 quand même, ah oui, vraiment. Donc c'est un projet qui est vieux et qui dure depuis longtemps. D'accord. De toute façon, le fiston va nous présenter la nouvelle équipe, mais... Oui, après, bien expliqué que l'on a vraiment des volontés de revenir, de refaire un peu ce qu'on avait fait pendant des années. On a eu quelques années un petit peu compliquées au niveau de la structuration de l'enduro, avec un marché sur lequel on voulait être présent. Et aujourd'hui, on est très bien placé avec... On a essayé aussi de créer une académie de l'enduro qui fonctionne bien. Aujourd'hui, on a vraiment la volonté de revenir sur le marché du trial et de faire des choses comme on faisait avant, avec des jeunes pilotes, avec des professeurs qui pourront les former, beaucoup de choses. Notre objectif est de redevenir leader du marché français. Et on sait que ça passe par là. On a sorti de nombreux pilotes français au niveau d'académie. Gubien, Ferrer, Achatagneau, Benkaz, Toulis, ils sont pratiquement tous passés par là. Oui, oui, c'est vrai. Par cette structure-là. Donc, à nous de redonner au trial un peu ce qu'il nous apporte aussi. Génétiquement, pour Charcot, c'est très important. C'est quelque chose qui compte énormément pour nous. Et donc, on a un petit peu délaissé le trial pendant quelques années parce qu'on avait des choses à faire. Là, on revient fort sur ce projet-là. On voit avec la nouvelle moto. Oui, et puis c'est le moment ou jamais. On a vraiment un super produit. J'espère que vous en parlerez comme le pensent nous aussi. On veut vraiment refaire un petit peu ce qu'on avait fait pendant des années. D'accord. Je passe le micro à Thomas, puisque c'est lui aujourd'hui maintenant qui a un peu la mission de structurer tout ça. Oui, parce que finalement, on voit souvent, comme dans beaucoup de sports, c'est qu'il y a des problèmes d'encadrement de ces jeunes. Bien sûr. Il faut cadrer, faire évoluer, bien former. Et c'est le but de cette Cerco-Académie ? Bien sûr, il est vrai. Alors, je vois totalement ce que dit mon père. Il est vrai que par rapport au marché, on a un peu, ces dernières années, on va dire, délaissé, malgré qu'on était quand même présent sur toutes les compétitions. Mais il est vrai que grâce à l'arrivée de la nouvelle moto, notre volonté, elle est simple et elle est claire. Aujourd'hui, c'est redevenir leader du marché. On va être présent en compétition déjà en mondial. Et en ce qui concerne la structure Cerco-Académie, on a la chance d'avoir pu signer avec le numéro 1 français, Benoît Benquaz. Donc, il va nous apporter beaucoup pour le marché français, puisqu'aujourd'hui, Cerco est français, la moto est française. Donc, ça va être très positif pour nous. Et puis, on va avoir une très belle équipe dont je vais vous présenter sur le Chamella de France. Donc, on va avoir, bien sûr, Benoît Benquaz en élite. En seigneur 1, on a le retour des frères Roverie, qui nous fait énormément plaisir d'annoncer ça, parce que c'est une famille, c'est avant tout des amis. C'est une famille qui a toujours été fidèle pour la marque. Et c'est important pour nous qu'ils reviennent sur ce championnat, parce que c'est vraiment des figures importantes pour le trial français. C'est des bons champions. C'est des bons champions et très belle image. Et voilà. Donc, en open, on aura le retour de Bertha également pour la marque Scorpa, Bertha Abelan. Très bien. Donc, pour aller chercher le titre également, c'est notre intention à tous. En open ? En open. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'open, c'est quand même un niveau élevé. Quand on voit passer Bertha, on le dit. Oui, tout à fait. Il est vrai que la catégorie féminine est en senior 2, de par le niveau qu'elle a en championnat du monde. Et ses résultats, on a pris la décision de la faire rouler sur une catégorie au-dessus qu'est la catégorie open, comme l'année dernière, où elle finit quand même 3e du championnat, devant des super pilotes. Donc, c'est quand même très positif. Cette année, on va essayer d'aller chercher encore mieux. Donc, c'est super. Ensuite, pour la marque Scorpa, on aura également Yvan Garcia en catégorie senior 2. Toujours Mathieu Feit. Toujours aussi une personne fidèle pour la marque. Le tout jeune Mathieu Feit. Il devait être en 2004, non ? Et bien sûr, un jeune présent, Enzo Ferrari, qui fait partie de l'équipe depuis maintenant 2 ans, avec une super famille derrière et sur lequel on va s'appuyer pour le former et le faire monter au plus haut niveau. Voilà. Et des personnes, des pilotes présents dans toutes les régions, toutes les ligues qu'il y aura sur les trials pour promotionner la marque et, comme on l'a dit, redevenir leader du marché du trial en France. Et bien, merci. Et puis, bravo à la… On essaierait aussi de… L'idée est venue un peu de toi, je crois hier soir, de l'ascenseur quand on s'est croisé. On va essayer aussi de faire une belle opération avec Emma, de l'amener sur le championnat de France. Avec Emma Bristot. C'est ça. C'est important pour nous d'amener notre activité. On l'a fait avec Fajardo l'année dernière, avec Arnaud Farré il y a quelques années et tout. C'est important pour nous de continuer à animer ce championnat de France, qui est un beau championnat, qui doit perdurer et continuer à avancer avec le travail que fait la Fédération et tous les entraîneurs autour de ce projet. Les jeunes, aujourd'hui, français, il n'y en a pas beaucoup, mais à nous de nous bouger pour refaire revenir… Il faut refaire à venir… Pour donner l'envie à ces jeunes, refaire des choses. Donc, la Chirco Académie repart depuis Ben et on va être là, vous pouvez compter sur nous. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Merci à tous. Devalade Family. Bravo à la Chirco Académie. Merci. Merci.